Alors tout d'abord j'ai commencé par préchauffer mon four à 210 degrés. Vous aurez besoin d'un saladier, d'un torchon bien propre, de l'huile d'olive, 2 oeufs, de l'origan, un oignon, du poivre noir, 120 g de flocons d'avoine, 2 gousses d'ail, 30 g de cheddar râpé et 500 g de courgettes. Tout d'abord j'ai pris mon torchon, je l'ai mis sur mon plan de travail et j'ai commencé à râper mes courgettes par dessus. Après avoir râpé toutes mes courgettes, j'ai mis le torchon de côté sur un saladier. Pendant ce temps, j'ai découpé mon oignon en petits dés. Après avoir découpé mon oignon, je l'ai mis dans une poêle. J'ai aussi pressé mes 2 gousses d'ail. Je les ai fait revenir dans un filet d'huile d'olive et je les ai laissés à feu doux. Le temps que l'oignon et l'ail deviennent translucides, j'ai bien essoré ma courgette à l'aide du torchon. Après avoir retiré l'oignon et l'ail du feu, je les ai versés sur la courgette. J'ai cassé les 2 oeufs par dessus, par contre vers la fin j'ai rajouté un troisième oeuf. Il en fallait plus. Ensuite j'ai rajouté le cheddar râpé, les flocons d'avoine. Ensuite j'ai mis un peu de sel. Du poivre noir, un peu de curry, un peu d'origan et du paprika. Par contre pour les quantités d'épices, je ne saurais vous dire les quantités. J'ai assaisonné un vu d'oeil. Ensuite j'ai mis ma préparation au frigo pendant 30 minutes. J'ai enfin fourmis mes galettes, les ai mises sur une tôle couverte de papier cuisson. Au moment où j'allais les mettre au four, j'ai baissé la température à 180 degrés. Je les ai laissé cuire pendant 20 minutes. Par contre à mi-cuisson, j'ai retiré la tôle et j'ai tourné toutes mes galettes pour qu'elles puissent cuire de l'autre façade. Voilà, j'espère que la recette vous a plu et n'hésitez pas à la tester. Merci.